Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Si je ne savais. Si je ne savais, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, ce n'est pas un métier facile. Je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bague. Si je ne savais, dimanche 6h PM sur la chaîne 60 Télé Mégastor. Si je ne savais, waouh, la relève est bel et bien assurée. Pour une formation professionnelle qui vous garantit une carrière de qualité, l'ISNAC vous ouvre ses portes, toujours au 33 Avenue Charles-Samner, à côté de l'OAVCT. Avec le même corps professoral, chevronné, compétent et surtout de nouvelles disciplines. Hôtellerie et tourisme, assistance administrative et marketing, comptabilité informatisée, sciences administratives, journalisme, animation et présentation, journalisme sportif, français, informatique bureautique. Avec une formation appropriée matin et soir, il ne vous manquera rien pour exceller sur le marché professionnel. ISNAC, cours de diction gratuit, local, spacieux, sécuritaire et parasismique. 70% de pratique à la radio et à la télé. ISNAC, pas seulement une préférence, mais la référence à la matière. Passez au 33 Avenue Charles-Samner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28 37 33 59 54. ISNAC, 100% d'impact. Amis spectateurs et téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes branchés à la chaîne 60. Nous avons une émission Si je ne savais. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Garo. Bonsoir spectateurs. Bonsoir à tous téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous présenter à l'émission SILA. C'est une émission socio-culturelle et éducative conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Nous avons plusieurs étapes. Nous avons, premièrement, un artiste invité et puis plusieurs rubriques. Mais juste avant que nous accueillons l'artiste invité, nous avons pris une pause musicale. Nous attendons Vanessa. Nous attendons ITC de Mika Ben. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aïti 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 tant qu'il y a un Star Parade qui est à Nago et plus particulièrement l'École d'Avie. Est-ce qu'on peut parler de deux bagages, s'il vous plaît? Bon, Star Parade, c'est une activité annuelle. Nous profiter de périodes carnavales pour nous faire une activité qui mette le monde ensemble. Parce qu'il y a un plus gros projet que nous avons aujourd'hui, qui est un groupe Caribbean, une organisation à caractère socio-culturel. Objectif-lée, c'est créer un espace qui a bâti l'interaction entre le monde. Un espace qui a changé l'idée, qui a changé l'information, qui a partagé l'expérience, connaissance, etc. Ce qui a fait que nous, chaque, nous profitions de ce que nous avons gagné comme compétences, comme talents. Et cet appareil, justement, est entré dans la même ligne. C'est une activité qui a profité de périodes carnavales, qui est au moment de grande ouverture, au moment où tout le monde est paré, où tout le monde est préparé, où il y a une grande réceptivité, où les médias ouvrent les caméras, où ils ouvrent les microphones, où ils attendent tout le monde, où il y a une belle ambiance de détente. Donc, nous pensions que c'était une meilleure période que nous n'avons qu'à profiter de l'île pour nous mettre ensemble. Nous avons une ambiance de fraternité, d'être ensemble, de détente, et de festivité, surtout. L'école La Vie, lui-même, c'est une activité de tous les jours. Et lui-même, c'est une activité qui répond à... Son réponse s'ouvlée à une bonne question que le pays a posée, peut-être lui. Et pour qu'il soit aussi difficile que nous mettons tête nous ensemble, pour qu'il soit aussi difficile qu'à profiter de talents, de compétences, de ressources, de richesses que nous gagnons dans la société, d'opportunités que nous gagnons. Et pour qu'il soit que, malgré toute opportunité, c'est là seulement que nous sommes. Donc, l'école La Vie, c'est un peu ça. Tout le monde connaît que La Vie, c'est l'école qui a existé. Mais l'école La Vie, qui ça l'est représentée pour vous? Est-ce que vous pensez que l'objectif ou envie d'atteindre avec Plança, qui c'est l'école La Vie, est-ce que vous pensez que vous pensez arriver à atteindre ? Est-ce que vous pensez que la privé est soumoune dans la société ? Est-ce que l'école La Vie a apporté un changement dans la société ? Est-ce que vous pensez que vous pensez avoir pour ça ? Bon, peut-être qu'on peut parler aujourd'hui, on a dit non mais, si l'école La Vie n'est pas touché et personne. Sur le plateau, la première fois, la première fois qu'il parle de l'école La Vie, c'est pas moi, c'est eux-mêmes. Donc ça ne signifie que, quelque part, les touchent. Et quand il y a des gens qui pensaient que le fait que nous concentrions aujourd'hui sous Internet, sous Facebook, que l'école La Vie n'a aucun impact, Mais bon, je pense que vous-même, c'est plus belle preuve que vous avez un certain impact. Et moi j'ai rencontré avec un peu d'autres amis qui ont dit que je ne vais pas commenter sur le poste, mais je vais suivre chaque jour. Et il y en a qui ont fait mon grand plaisir, c'est 11 amis qui ont dit qu'ils sortent pour poster ce matin sur l'école Lavia, parce que je n'ai pas de soupage sur l'école Lavia. En même temps, il y a 11 amis qui sont sur une station radio qui font un commentaire sur un poste qu'on fait aujourd'hui. Et puis, j'ai confirmé avec lui qu'il poste ce qu'on a fait pour la journée. Donc, il y a des gens qui pensaient que le fait qu'il y a des gens qui parlent sur Facebook, qui n'ont pas touché de ce qui a passé sur Facebook. Et les gens doivent avoir des informations sur Facebook. Et puis, monsieur son pasteur qui est connecté peut-être avec un million de gens. Monsieur son paix qui est connecté avec un million de monde. Monsieur son entrepreneur qui est connecté avec un million de clients. Et qui fait un message à passer. Donc, on pensait que nous n'avons pas qu'à sous-estimer Internet, et particulièrement Facebook, je veux dire, en tant que outil de communication. Et nous pensait que le pire moyen de communication que je veux dire, on a utilisé, et particulièrement pour une communauté d'un coup à nouvel, qui est aussi dispersée, parce que je veux dire, on a des haïtiens de tous côtés, en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Martinique. Qui est moyen que nous avons exploité pour nous connecter, nous, pour nous communiquer avec tout le monde. Ça, autre que Internet, et particulièrement Facebook. Donc, on pensait que, oui, on a dit que l'école de la vie est sous-monnaie. Et, on l'autre part, comme on a dit, pour conclure, c'est que, pas qu'il y a personne qui a garanti que ça a le planté, qu'a poussé. Mais c'est une grande garantie que nous a gagné dans la vie. Quel que soit ça, nous voulons faire pousser à tout, de toute façon, il faut nous planter. Donc, on pensait que c'est ça, l'école de la vie est. Donc, l'école de la vie, c'est un projet seulement qui était sur les réseaux sociaux. Est-ce que, au côté que nous-mêmes, nous réunions, que n'importe où qui voulait faire partie de l'école de la vie ? N'importe où qui voulait faire partie de l'école de la vie. D'autant que nous, 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 nous disons, nous, nous, nous disons, qui nous a fait pour nous entrer dans l'école de la vie ? Nous disons, ou déjà dans l'école, parce qu'on est dans la vie. Et, l'école de la vie, c'est un projet, ou bien une initiative pour faire connexion, encore. Et, pour nous, nous apprenons de l'autre, pour nous apprenons de propres expériences, pas nous. Parce que, chaque jour, nous, nous avons besoin d'améliorer tête, nous. Et, c'est une expérience que nous avons fait chaque jour que nous avons amélioré tête, nous. Nous avons un meilleur citoyen, un meilleur monde, un meilleur collaborateur, un meilleur client, un meilleur fournisseur de services, etc. Donc, je pense que le plus gros problème que nous avons pour nous résoudre aujourd'hui dans la société A, c'est le problème de comportement. Et, si on m'a demandé un petit peu de handicap que la société A, c'est le problème d'attitude, qui fait qu'il y a autant de difficultés pour nous faire connexion à la clotte. Et, manquer et comportements qui permettent que nous construisent la confiance, nous construisent la fiabilité. fiabilité. Et c'est la raison qui fait que nous avons toutes les races, nous avons toutes les dérives. Côté que chaque jour, au lieu de rencontrer nos amis, ce sont nos ennemis que nous rencontrons. Ou bien au lieu de nous faire nos nouveaux amis, ce sont nos nouveaux ennemis que nous faisons. Nous sommes nos amis et puis nous sommes nos ennemis. Ok. C'est une initiative qui est louable. Moi, personnellement, je remercie pour une initiative. Mais qui rêve-vous pour l'école de la vie? Côté où il y a et côté où rêvez de rêver avec l'école de la vie? Bon, si c'est côté rêver de rêver, elle n'a pas aucun sens. Mais si c'est côté nous rêver, nous rêver, arriver, elle n'a pas plus sens. L'école de la vie, c'est le collectif que le visait, c'est pas le personnel, c'est pas l'individu. Parce que nous-mêmes, nous sommes arrivés côté nous voulons. Nous sommes arrivés côté nous kakassés dans nous, nous sommes arrivés côté nous kakassés pieds nous. Même pas c'est que nous construisons, nous allons tous ensemble, nous construisons plus de belles machines. Nous construisons nos machines dont chaque monde met des compétences sur la dernière, chaque monde met des expériences sur la dernière, chaque monde pour s'estimer ce qui va permettre que les machines ne fonctionnent plus bien et nous construire ce que nous aimerions les adresses parce que si nous voulons à l'un côté et puis nous ne pouvons pas bâtir aucune adresse nous ne pouvons pas définir aucune adresse nous ne pouvons pas vivre aucune adresse D'accord, Mesdames, Messieurs, nous connaissons Smoï Noazi, c'est l'un qui était prêt pour nous plus d'informations sur Star Parade et l'école de la vie nous devons observer la deuxième pause musicale nous devons regarder la vidéo de Darlene Deska qui a participé dans la découverte RFI mais malheureusement, elle n'a pas été la première gagnante mais d'après elle, elle a gagné parce qu'elle est déjà arrivée dans la finale donc nous devons regarder la vidéo de Darlene Deska intitulée « En plein temps » je suis artiste à plein temps je suis artiste à plein temps je passe mes nuits dans les bars des fois je m'endors sur les comptoirs mes compagnons sont ma guitare mon stylo est sous le bazar dans la rue les gens me saluent je signe des autographes aux inconnues mes chansons passent à la radio et tout le monde reprend je suis artiste à plein temps c'est mon boulot et mon bassin entre deux clubs pour deux spectacles je m'arrête au suzo pour un truc je n'ai même plus de vie privée ni d'adresse pour me trouver la salle, le micro, les projecteurs voilà ce qui fait mon bonheur et quand j'entends les bras forts c'est le public qui chante Eh oh 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 dans la rue les gens me saluent je signe des autographes aux inconnues Les chansons passent à la radio Et tout le monde reprend De retour après la pause musicale, on continue avec les questions. Star Parade, c'est une activité avant les trois jours gras du carnaval. Donc, c'est depuis combien d'années que cette activité a commencé? Et ensuite, quels sont les vrais objectifs de cette activité ? Avoir des artistes, faire connaissance et avoir un peu de familiarité avant les jours du carnaval. Le principal objectif de cette parade, noté-t-il déjà, c'est de bâtir une connexion entre Mounio, et nous avons une société qui est plus montée mûre que qui bâtie pont. Et nous avons le même domaine, et nous n'avons jamais eu l'occasion de rencontrer, alors que nous avons eu la sympathie par contre, bien pour l'autre. Et il y a aussi l'artiste qui a évolué à l'étranger, qui connaît l'autre artiste à partir du petit écran ou bien du grand écran, mais qui n'a jamais eu la chance, vraiment, échanger. Donc, cet appareil, l'idée, justement, c'est de permettre qu'il y ait un espace que Mounio a rencontré physiquement. Et pas seulement pour artistes, mais pour toutes catégories, parce qu'en fait, Caribbean Group, pas seulement viser des artistes, ils visaient tous les secteurs, toutes catégories, dans la société A, et étudiants, journalistes, entrepreneurs, élèves, enseignants, et particuliers, socioprofessionnels, donc toute catégorie Moun. Et cet appareil, c'est occasion tout pour des entrepreneurs rencontrés. Pourquoi pas échanger 4 jours et évaluer sa réunion, il y a un peu de temps pour permettre que le business grandisse, puis peut-être évaluer l'idée que il y a un peu de temps en application, il y a un peu de temps pour permettre que le business est intéressant. Ok, donc là, cet appareil a fait, est-ce que les fêtes n'ont un lieu public, ou bien, donc, il faut qu'il y ait une invitation pour aller dans cet appareil? Généralement, cet appareil, nous t'ai toujours souhaité faire dans un environnement public. Et deux premières éditions, une autre est faite, et Chant de Mars. Mais avec toutes les difficultés que nous connaînons qui sont arrivées, et c'est une raison qui fait que nous t'obligeons à déplacer cet appareil, parce qu'il y a un objectif, cet appareil, c'est de mettre Moun en valeur, et c'est de mettre des VIP, si vous voulez, en valeur. Et Chant de Mars, là, à un certain moment, peut répondre à critères que nous bâtissons, critères de sécurité que nous bâtissons pour le genre d'activité. Donc, c'est une raison qui fait que nous t'obligeons à déplacer les Chant de Mars, parce que les Chant de Mars peut offrir nous le maximum de sécurité que nous définit pour le genre d'activité. Donc, ce n'est pas une activité montrée pour attrer, nous seulement, c'est une activité qui est montrée, nous, qui veut mettre en face, qui vient pour nous traiter Moun tout. Donc, si on ne se passe pas à répondre aux normes, ni pas à répondre à critères, donc, même si c'est peut-être meilleur espace, qu'il y a quelqu'un pour exploiter, donc nous préférons choisir un espace qui offre un maximum de sécurité. Donc, Star Parade, est-ce que c'est... Comment nous fait pour nous, comment on dit, déterminer si on est star ou pas? Comment nous fait pour nous inviter à son bain moun? Est-ce que c'est seulement dans le secteur musical là, ou bien le secteur artistique, en tant que peintre ou bien artisan, comment nous désigner star ou yo en dans Star Parade? Eh bien, nous préférez pas désigner ou bien sinon considérer tout le monde comme star, parce que Hercule qui est en face de moi là, je suis certain que monsieur est son star, mais malheureusement, malheureusement, il ne s'est pas affiché aucun côté. Donc, je ne sais pas qu'arriver devant Barrière, puis vous nous dites, il n'est pas star, il n'est pas rentré. Donc, Star là, nous croyons que c'est surtout moun qui est intéressé à l'activité que nous avons fait, et mon qui a un siège nous, un entourage nous, et qui est participé à un niveau, et ça qu'on a pas entreprégné. Il n'est pas nécessairement un star connu de la télévision, de la radio ou bien du cinéma, parce que mon, quoi que, à partir du moment que mon compétence, mon talent, même s'il n'est pas sur grand écran, même s'il va parler de l'île de la radio chaque jour, nous considérez-le comme un star. Et nous souhaitons faire, justement, de chaque grain de citoyen, ou de chaque être humain, un star, parce que, bon, nous croyons que chaque moun, je disais, a mérité de titres, en fonction de ça que nous avons évalué la CAIO, en fonction de ça que nous avons capoté, pour le fond, bien, et fonctionné. Star Parade est l'hérité dans un sens pour le capable, mettant une connexion entre les artistes, et puis les valoriser. Mais est-ce que nous comptons seulement arrêter l'arbre, par exemple, est-ce que nous sommes arrivés normalement, pour nous dire que nous considérons pas la production, on en a produit des artistes? Bon, le champ est largement ouvert, et moi je suis certain que les bons joueurs ne peuvent pas faire l'univers, ne peuvent pas imaginer que les hommes, d'abord, ne peuvent pas faire la direction, ça ne peut pas dire, peut-être que, bon, je ne peux pas imaginer que les hommes, avec le pouvoir, ne peuvent pas faire l'avion, comme voler, et je suis certain que, en pile de fois, les hommes émerveillaient, ils sont émerveillés peut-être dans le sens du bien comme dans le sens du mal. Il y a des barres que nous faisons, qui, je suis certain, fait, bon, je suis surpris tout, dans le mal, mais je suis certain que, dans pile d'autres barres que nous faisons, qui surprendent nous, ni tout, dans le bien, et je dis, en star Parade, c'est surprise que nous avons réussi, fait, bon, dans le sens du bien, et que nous avons réussi, fait, peut-être nous tous, dans le sens du bien. Et au fil des années, qui ont, ou, ou, Mounio, répondent, en ce moment, avec invitation, est-ce que, est-ce que, chaque année, j'ai que les patients, ont été atteints, que vous avez, peut-être, un pile monde, ou bien, ou est-ce que, quantité de monde, que vous avez atteint, ont été atteints, avec plus ou moins. Bon, et chaque année, cet appareil a des difficultés que nous avons surmontées. Vous pensez que c'est réalité, à Haïti, à tout, chaque année, Haïti a des difficultés pour les surmontées, ou, si on ne pas dit, plusieurs difficultés. Et remarquez que, déjà, cet appareil commence en difficulté, avec la réalité que nous avons là-jeudi, un pays qui est pratiquement divisé, un pays côté que la communication pratiquement, enfin, difficile à établir, côté que nous avons un pile hing-hung, un pile division. Donc, c'est pour l'environnement qui facilité la mise en commun des ressources. C'est pour l'environnement qui facilité les gens qui viennent rencontrer, les gens qui viennent réunir. Au contraire, c'est en réalité qui est plus écarté les gens, en réalité qui est plus repoussé les gens. Et chaque année, nous subissons cet appareil. Si le pays est dans la bouleverse, il est plus difficile, pas seulement pour cet appareil, mais pour tout ça qui a fonctionné dans la société. Mais comme on connaît que c'est carrément un groupe qui est organisé, est-ce que nous avons des sponsors ? Parce que nous avons des gens qui nous font, il faut que nous sommes locaux, il faut que nous fais publicité. Donc, ça a grand coup. Est-ce que c'est carrément un groupe seulement qui embrasse tout, ou bien est-ce qu'il y a de monde qui répond avec l'activité ? Bon, si c'était carrément un groupe qui était embrassé tout, il n'y a pas d'accord aucun intérêt. Et les gens parlaient de coût, on me supposait que c'est coût C-O-U-T, pas coût C-O-U-P. Parce que, bon, chaque année, effectivement, nous avons non seulement coût C-O-U-P pour nous gérer, mais nous avons coût C-O-U-T pour nous gérer. Et c'est grâce à des amis qui nous ont enviés au-delà de nous, des partenaires, des gens qui croient, et qui ne pas seulement mènent l'argent et l'activité, mais qui mènent les ressources, qui mènent les besoins, les services et produits. Et il y a un plus gros partenaire carrément du groupe depuis l'ouverture de cet appareil, c'est la police, qui joue avec nous chaque année. Donc, on croit que il y a des partenaires assez intéressants, et nous avons des personnalités tous, des particuliers qui croient dans l'activité et qui permettent qu'il y ait des besoins pendant toute l'année. Et pour nous retourner avec un projet L'École Larrienne, est-ce qu'on a dit à peu près combien de membres que nous avons suivi sur Facebook et qu'il y a un gros intérêt que peut-être tous les jeunes qui sont motivés ou qui disent que oui, ça, c'est une bonne activité que nous avons fait ? Bon, c'est d'abord couverture, là. Et nous avons des amis qui parlent avec nous à travers le monde. Venezuela, Canada, la France, Martinique, Mexique, Mexique, bref, c'est un moment où nous avons découvert que nous avons communauté internationale et que Haïti, pas seulement 27 000 km2 qu'il y représentait, il est encore plus grand. Et avec tout ça que le lien comme possibilité d'influencer. Parce que chaque grain haïtien, ou bien chaque grain de monde, parce que ce n'est pas haïtien seulement qui est touché de l'École Larrienne, même que ce n'est pas haïtien seulement qui est touché de films que nous faisons. Et Haïtiens connectés avec un paquet de nationalités, aux mariés, aux amis, etc. Donc, ce qui fait que l'École Lavis et Jodiat ont une très, très large communauté. Et sur Facebook, nous n'ont pas trop loin de 40 000 membres. Mais bon, on pensait que ce n'est pas sur Facebook seulement qui est connecté avec l'École Lavis parce que nous avons des activités qui sont en dehors de Facebook. c'est des activités de rencontre à travers le pays et des activités de rencontre avec des amis au niveau international. Et tantôt aux États-Unis, tantôt à la Guadeloupe, etc. Donc, on a des sorties la plupart du temps nous font. Donc, c'est toujours le même cadre de l'École Lavis. Toujours le même cadre de l'École Lavis. Et donc, l'École Lavis ne va pas confiner seulement à Facebook et ne va pas confiner seulement en vie au lendemain. donc il n'y a pas dans un espace bien défini. Et alors, je suis en train de rencontrer moi-là et je me suis dit qu'il y a une école et qu'il y a l'École Lavis. Est-ce qu'il y a qui est à l'École Lavis? Et il m'a dit «M'sieu, est-ce qu'il y a l'École Lavis? » Et puis, moi-même, je m'a pris un monsieur et je m'a mis en bas pied et mon cabrit, mon côté qui n'a pas rien du tout. Et puis, il m'a dit «Mais l'École Lavis? » Et il m'a dit «M'sieu, je m'a dit «M'sieu, qui est-ce qu'il y a l'École Lavis? » Ce n'est pas seulement observé, mais nous avons deux voies, nous avons responsabilité nous-mêmes pour nos côtés et pas seulement signaler ça qui manque hier. Nous vous remercions aux sports pour ce que vous acceptez de répondre présent dans l'émission. Nous ne savons pas que sur la chaîne 60 Télé Mégastars dans leur émission « Si je ne savais ». Nous ne savons pas que c'est une émission socio-culturelle faite et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Nous apprenons seulement trois questions. Nous, salut, une question est pour l'École Lavis. Vous parlez de l'École Lavis ou vous dites que nous nous avons un message à travers Internet. Nous ne savons pas que nous avons un groupe dans la société qui n'a pas accès à Internet. Si vous voulez que nous avons un message à travers Internet, qui nous n'a pas de l'École qui n'a pas qui n'a pas de l'École qui n'a pas de l'École. Nous avons dit que nous nous avons un message qui n'a pas de l'École. ok, si vous pouvez vous mettre a l'origine de la province ou ce n'est pas tout ceux qui entrent à Internet même dans le port-apprentitte donc, si vous avez un message arrivé si vous avez tout le rapide quelqu'un dit que vous avez dit, non vous allez ou vous allez, vous allez dans les marchés qui vous avez des marchés donc vous dit, ce n'est pas seulement mais vous allez avoir hâte de toucher à toutes et si vous avez envie de toucher à vous et vous avez envie de connaître comment la vie moi même, c'est même si vous avez fait une bonne nouvelle L'école de la vie n'est pas une activité small et seulement une activité. L'école de la vie n'est pas 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 une activité. Je n'est pas une activité. Merci. L'école de la vie n'est pas une activité. 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 de toute cette activité. Et automatiquement, j'ai eu un moment de nous souliers avec pied qui est le plus important. Réponse là pour l'automatique. Et machine avec passagers qui est le plus important. Réponse là pour l'automatique. Et caille avec hébergement qui est le plus important. Réponse là pour l'automatique. C'est un peu ça qu'on avait ces vannes dans l'école de la vie. Pour permettre que nous bâtions une société qui est soucieuse, une société qui est moins irresponsable. une société qui a plus profité de ça qu'on a gagné comme potentialité, comme opportunité. Merci. Ce qui est intéressant dans tous les deux projets, c'est que tous les deux, ils ont visé le monde d'abord. L'école de la vie n'est pas un problème qu'on a gagné, qu'on a canalisé. Peut-être qu'on a espoir qu'on a levé un bon matin et qu'on a été désespéré, qu'on a des problèmes. L'école de la vie n'est pas une solution pour vous. Il y a une note d'espérance et d'espoir pour vous. Ce qui est intéressant dans cette parade, c'est que nous-mêmes, surtout en Haïti, nous sommes plus honorés les gens que les gens se font mourir. Ou bien, ils prennent l'œuvre, ils se disent que les gens se font et ils se font déterrer tout ça. Mais nous-mêmes, dans cette parade, nous honorés et valorisés les tissus et c'est assez intéressant. Tout à fait. Et pour nous continuer la série Chouayo, je pense que si nous avons choisi entre la vie et la mort, on n'a pas à prendre tout ce que nous avons choisi. Si nous avons à prendre entre le feu noir et la lumière, ce qui est plus important. Et si nous avons choisi entre la confusion et la précision, ce qui est plus important. si nous avons choisi entre manquer l'autre qui en face nous, un dégât et un respect pour lui, ce qui est plus important. Donc, nous pensez que c'est un vrai travail, l'école de la vie. Après toute l'observation que nous faisons dans la société, qui mène à nous à comprendre que la solution, c'est la relier. Et que ça n'a pas suffi de parler de problèmes chaque jour. Je n'aime pas faire dans la société. Il faut que nous proposer des solutions. Donc, l'école de la vie, c'est une proposition de solutions relier. D'accord. Nous faisons un grand palais sur deux grands projets. C'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment les deux activités que nous faisons avant. Est-ce que vous pensez au cinéma en Haïti? Bon. Moi, j'ai toujours dit que le cinéma n'est pas différent de la société qui produit. Et dans la société, c'est comme ça le cinéma. C'est comme ça le cinéma. C'est comme ça le cinéma. C'est comme ça. Et nous avons une société qui choisit la confusion au lieu que le choisit la précision. Une société qui choisit problème au lieu que le choisit solution. Donc, nous avons le cinéma problème. Nous avons le pays problème. Et avec tout ça que nous connaissons comme difficulté, en pile de scénarios qui viennent au-delà, en pile de films qui commençaient et qui ne sont pas finis, je pense que, un peu comme Kitana Go, que vous avez parlé au début de l'émission, c'est un peu ça que la réalité Haïti a montré. Nous ne devons pas avoir tout le monde, mais nous réussissons des exploits quand même. Je pense que le cinéma, pour moi, dans le stade que nous sommes aujourd'hui, si nous parlons de cinéma, c'est qu'on exploite un peu à l'image de Kitana Go. Et sauter les Iwa avec un mot sur bois sans valeur, traverser 750 kilomètres, dans un pays où personne ne connaît personne, dans un pays où nous n'avons pas encore rien, où tout le monde qui était pour encourager, nous disons, ah, qui a fait Kitana Go ? Nous n'avons pas perdu du temps, nous n'avons pas de temps, à qui ça peut servir ? Même quoi que aujourd'hui, tout le monde qui pensait que Haïti a pas fait ça, nous avons une expérience qui montrait que, eh bien oui, nous sommes capables. Tout ce que vous avez douté avant que Kitana Go ait fait ça, aujourd'hui, nous n'avons pas douté encore. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que, si nous réussissons à sortir les Iwa avec Kitana Go, et nous devons entrer porte au prince avec lui, moi, c'est un sociologue, j'ai beaucoup de diplômes, j'ai beaucoup de diplômes, J'ai rencontré avec M. Hollande, j'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'euros pour beaucoup de diplômes, il n'y a pas de diplômes toujours. Mais reconnaître que, en pile foi, c'est pas la science qui pose tes réponses là, c'est le monde qui pose tes réponses là, et c'est ça qui nous gagne que nous, au plus profond de nous, c'est la conviction nous, qui déterminer réussite nous, ou bien échec nous. Et j'ai dit, je crois que la plus belle leçon de réussite que la société a été basée pendant ces vingt, ou bien ces trente, ou bien ces quarante dernières années, sinon plus, c'est Kitana Go. Parce que, Kitana Go, ce n'est pas ton projet pour nous viser, ce n'est pas ton projet pour nous détruire, qui que ce soit, c'est ton projet pour nous montrer ça nous-mêmes, nous qu'a fait, nous voulons mettre peut-être nous ensemble. J'ai même pensé que j'ai dit, j'ai été la plus belle expérience que nous qu'a fait, et je suis certain que, tout le monde qui a participé là-dedans, qui a mis les mains là-dedans, pour que l'arrivée, parce que je veux dire, Kitana Go, ce n'est pas pour une graine haïtienne. Donc tout haïtienne qui a mis les mains là-dedans, pour que nous expliquions notre vérité. Donc nous allons aller là, n'importe quel moment, dans Tiroa, pour nous dire, nous n'avons pas à faire, rien, nous n'avons pas à mettre nous ensemble, enfin, eh bien, mais on va arrêter, nous n'avons pas à mettre nous ensemble. Nous, on s'inscrivait au bout du hôlo, c'est moi, je remercie encore, vous avez accepté, vous avez venu dans l'émission, mais un second mot de la fin, un mot qui a fait synthèse, tout ce qui a dit là, pour la jeunesse, c'est qui ça, le tapis ? Un seul mot ? Solution. Un seul mot ? Réponse. D'accord. Ya. Et, parce que je crois que la majorité des problèmes, c'est, dans nous, et c'est nous qui a inventé, qui fait exister, et en pile, c'est pas inventé, pas à plat. Donc, pour ne pas qu'être problème, nous voulons résoudre, c'est tout simplement pas inventé. Et, alors, un grand mot que je veux dire, et que je veux partager avec tout le monde qui est là, et tout le monde qui a suivi aujourd'hui, c'est que, à nous brancher solution, au lieu que nous brancher problème. D'accord. Merci, Smoy. Merci. Et, merci à tout téléspectateur qui a été branché, qui tape, suivre, Intervention Smoy Noizia. Et nous avons fini, nous allons continuer, mais nous allons partir avec la rubrique, Bonne à savoir. Arrêtez brancher. Si vous voulez dire à une personne, qu'il est Mazora, il est préférable de dire, il est brèche dent. Ne dites pas, il écrit avec les deux mains. Dites de préférence, il est ambidextre. Il a une grosse tête, il est macrocephale. Si vous voulez dire à une personne, qu'elle a les jambes courantes, dite de préférence, elle a les jambes torses. C'est parti. C'est parti. que nous mettons dans l'application, tout ce que vous souhaitez apprendre. Nous allons apprendre. Je vous rappelle que vous branchez, Si je ne savais, sur la chaîne 60 et les Megastars, une émission conçue par les étudiants de l'ISNAC et préparée par les étudiants de l'ISNAC. L'ISNAC, 100% d'impact. Juste avant que nous allions, nous nous voulons avec une super vidéo de Jean-Jean Roosevelt. J'ai à cœur ma planète. Au revoir spectateurs, au revoir téléspectateurs, au revoir Gao. Au revoir Vanessa. Sous le même ciel, sur la même terre, plus de 7 milliards de cœurs condamnés à s'aimer. On est liés, comme les doigts de l'armée, On est soudés. Quand ça blesse en Asie, quand même, ça va faire mal en Océanie. Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète. Oh... Oh... Oh, 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 j'ai à cœur ma planète Oh, 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 j'ai à cœur ma planète Le soleil, la lune et le vent, ce sont nos biens communs Les montagnes, les arbres et les océans, indispensables à chacun On est branchés, dans la même prise, on est connectés Quand ça brûle en Afrique, quand même, ça va chauffer en Afrique Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète Oh, 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 j'ai à cœur ma planète Oh, 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 j'ai à cœur ma planète Oh, oui, oui, nous sommes l'Azy L'Afrique L'Afrique, Amérique Oui, nous sommes l'Europe, l'Océanie Nous sommes la planète Oui, nous sommes c'est c'est vieux de guerre On a encore la planète Oh oui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Naniki, oh Oh, oh, oh Nish, n'y venis Chez à cœur ma planète Oh, oh, oh Al'Amenau Oh, oh, oh Naniki, oh Oh, oh, oh Te quiero, I love you Chez à cœur ma planète Sous-titrage Société Radio-Canada